Le streetwear coréen, c'est quoi, comment on le définit et surtout comment on l'ajoute à son style, c'est parti ! Moi c'est Laura et mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si ça t'intéresse abonne-toi ! Le streetwear de base il est difficile à définir, pourquoi ? Parce que déjà de 1 il y a plusieurs influences comme le hip-hop, la culture du skate ou même la mode coréenne donc c'est vraiment un peu un mélange de tendances et puis évidemment puisque c'est un style, il évolue au fil des tendances et encore plus de qui et quelle personne, quelle star n'importe va influencer encore en plus sur ce style. Par exemple dans notre cas dans le streetwear coréen, la kpop aura vraiment une influence elle aussi sur le style streetwear. Et aussi pour faciliter le tout c'est que entre les pays ce sera différent, le style ne sera pas similaire, même en Asie même si tu prends le streetwear en Corée et le streetwear au Japon ce sera pas forcément pareil. Mais on peut quand même sortir certains éléments clés du streetwear coréen. Déjà première chose qui est assez évidente ce sont des coupes qui sont assez larges, c'est pas près du corps, c'est vraiment des vêtements amples voire même oversize et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment porter l'oversize, je te mettrai ça dans la description. Et avec l'oversize on a aussi forcément tout ce qui est des t-shirts longs ou des sweats à capuche. Et sur ces vêtements on retrouve des dessins, des graphiques ou des photos. Très souvent le style streetwear est unisexe, donc on n'a pas vraiment de différence clé entre les filles et les garçons. On peut porter l'un ou l'autre. Les pièces aussi sont parfois osées, dans le sens ce sera vraiment des pièces un peu genre in your face. Alors pas forcément dans tous les cas, mais on peut trouver quand même des pièces qui sont relativement osées. On trouve aussi des pièces qui sont très colorées, avec un pop de couleurs par-ci par-là. Et bien entendu on verra aussi des logos qui sont très visibles, notamment par exemple de la marque Suprême qui a vraiment une grande influence en Corée. On la voit relativement partout et bien évidemment il faut que le logo apparaisse. Côté accessoires, tu peux pas passer à côté des baskets, ça paraît assez évident. Et sinon tu as tout ce qui est casquettes, bonnet, bob ou alors les sangles, les harnais, les sacs en bandouillère, les sacs à dos. Franchement, t'as largement de quoi t'amuser. Quelque chose qui est quand même important à soulever, c'est que le streetwear coréen c'est pas seulement celui que tu vois à la fashion week. C'est clair c'est hyper stylé, c'est incroyable, mais ça a quand même été pensé pour la fashion week. Quand c'est la fashion week, tu mets le paquet. Parce que le streetwear coréen c'est aussi ça. C'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extrême en fait. Parce que alors oui c'est clair que le style streetwear il est vraiment très attaché au côté artistique. Puisque c'est vraiment dans ses bases, dans sa culture, c'est la culture urbaine. Tout ce qui est danse, musique, art, sport, c'est les éléments centraux du style streetwear. Ça c'est clair on peut pas le décrocher à ce style. C'est vraiment la base, c'est vraiment l'essence. Ça veut pas dire que t'es obligé d'aller dans le hardcore, si on peut dire ça comme ça. Tu peux aussi faire simple. Et finalement il y a énormément de choses qui peuvent être streetwear. Typiquement, si tu prends une chemise à carreaux rouge, elle peut être soit classique, donc tu la portes, tu la remets dans ton pantalon, elle a une coupe serrée, ça te fera un style plutôt classique. Tandis que si tu la prends oversize, ensuite tu la remets dans ton pantalon juste un côté de la chemise, ensuite tu mets je sais pas des sangles ou une bandouillère sur le côté, une chaîne et tout, bah ça devient streetwear. Pourtant c'est exactement le même type de vêtements. Et du coup ça me permet aussi de partager quelque chose avec toi que si tu as envie d'avoir le style streetwear, t'es pas obligé d'aller dans l'extrême du style. Tu peux simplement prendre quelques petits éléments que tu aimes bien et l'incorporer à ton propre style. Genre il n'y a pas de règle, c'est pas gravé dans le marbre que si tu veux avoir un style streetwear, tu dois avoir le style pire cool, pire à la street quoi. Non, t'es pas du tout obligé, tu peux juste prendre certains éléments. Et aussi d'un autre côté si tu veux, enfin si tu es vraiment à fond dans ce style là, tu le trouves hyper beau et tout, bah c'est pas parce que tu aimes le style streetwear que ça t'empêche à avoir d'autres styles. Tu pourrais avoir très bien le style streetwear un jour et le lendemain, je sais pas, vouloir être kawaii, enfin j'en sais rien. Dans le sens, t'es pas obligé d'en choisir qu'un de style justement. Tu peux vraiment choisir comme t'as envie, faire ce que tu veux finalement, ce qui te plaît et ce dans quoi tu te sens le mieux, c'est ça le plus important. Mais donc si tu es là, c'est que je suppose que tu voudrais savoir comment avoir un style streetwear. Et juste avant de continuer, si tu souhaites voir plus de vidéos explicatives sur un style, n'hésite pas à le noter en commentaire, comme ça je sais quel sera le sujet de la prochaine vidéo. Le plus simple pour commencer avec le style streetwear, c'est d'aller jouer avec les accessoires. Je te mets des propositions qui viennent de YesStyle parce que c'est là où selon moi, la sélection d'accessoires est juste gigantesque, qui est absolument incroyable et je les trouve vraiment bien. Donc tous les liens sont en description, mais rien ne t'oblige à aller là-bas. Donc déjà, première chose, on peut parler de tout ce qui est des ceintures colorées. Il y en a, pour tous les goûts, il y en a des rouges, il y en a des bleus, des jaunes, des violettes, il y en a vraiment plein et ça permet en fait de donner, t'as une tenue hyper simple, mais avec ça tu donnes vraiment un pop de couleurs et un truc assez intéressant. Ensuite, toujours dans ce qui est ceinture, tu peux jouer avec les ceintures qui ont des chaînes ou alors seulement avec les chaînes toutes seules sans ceinture, ça donnera un côté un peu grunge à ton style. Côté accessoires, on va pas passer à côté de tout ce qui est des sangles, que ce soit simplement sous ton vêtement, donc tu pourrais avoir un décolleté n'importe où on voit la sangle. Ça peut aussi être par dessus, typiquement en harnais, ça se voit assez souvent, d'avoir un t-shirt et tu as ensuite des sangles par dessus en harnais, par dessus un t-shirt ou n'importe. Et bien évidemment, tout ce qui est streetwear, tu peux aussi facilement jouer avec tout ce qui est casquettes, bonnets, tout ça c'est des accessoires qui sont assez faciles à intégrer à une tenue, ça donnera une petite vibe streetwear alors que tu as un look qui est simple. Typiquement tu prends un pull noir, un jeans noir, tu rajoutes une ceinture colorée, ensuite une casquette et tout, c'est simple, ça te fait pas faire un énorme pas incroyable dans le streetwear où tu sais plus ou t'es un peu perdu, là ça te fait juste une première petite étape et tu peux pas aller faux en faisant ça. Et avant de passer au deuxième point, si cette vidéo a déjà pu t'aider, n'hésite pas à mettre un petit like. Pour débuter dans le style streetwear coréen de manière simple, tu pourras pas passer à côté de tout ce qui est t-shirt ou sweat à capuche. Donc soit tu commences par des versions en noir, ce qui est toujours pas mal quand même d'avoir des basiques parce que ça te permettra d'avoir deux ou trois pièces qui sont assez originales et osées que tu pourras mettre par dessus. Si tu as que des pièces toutes colorées ou toutes hyper originales, ça va devenir compliqué, donc n'hésite pas, tu peux partir aussi sur le noir ou si tu as envie de partir, de jouer avec la couleur, c'est aussi possible, tu peux prendre des sweats à capuche qui sont je sais pas, violet, jaune, bleu, rose, il y a vraiment tout pour donner un peu un pop de couleur à la tenue. Forcément tu vas plutôt te tourner vers des coupes qui sont larges voire même oversize. Et pour tout ce qui est sweatshirt ou t-shirt, simplement tu peux clairement jouer avec tout ce qui est des graphiques, donc les photos, les dessins, les écritures, les logos. Et on n'oubliera pas les baskets parce qu'il y a vraiment des modèles pire cool et pire stylés et même si tu vas pas en full streetwear, clairement une paire de baskets c'est jamais perdu. Avec n'importe quelle tenue, ça ira. On voit très souvent et j'ai l'impression que c'est vraiment la tendance actuellement de plus en plus, mais déjà peut-être depuis un an ou deux, les baskets qui ont donc des plateformes ou alors on peut voir aussi des versions qui sont colorées, qui sont juste magnifiques, genre limite des oeuvres d'art du truc. Tu as largement de quoi t'amuser et avec tout ça, ça te fait déjà une bonne base, un bon début pour essayer d'apprivoiser le style du streetwear coréen. Et si ce genre de vidéos sur la mode coréenne te plaisent et bien n'hésite pas à regarder cette playlist là, tu trouveras sûrement des vidéos qui te plaisent ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez, salut !